Salut Bissammeub, bonjour les Rolistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière puisque ça va être une vidéo où je vais reprendre, commenter, paraphraser aussi un peu quand même un article qu'a posté la boutique Leroliste. Ils ont fait un article tout à fait pertinent et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous sur les conseils à donner aux MJ, surtout pour les débutants ou ceux qui cherchent à s'améliorer au niveau de leur maîtrise du jeu et je vais voir avec vous les points qu'ils ont mis en avant, bien sûr comme d'habitude il y a le lien vers l'article tout entier si vous voulez le lire un peu plus en profondeur puisque moi je vais vous donner mon point de vue sur les questions, je ne vais pas paraphraser les leurs je vais juste utiliser la structure de l'article qui était sacrément bien fichu et je me suis dit que ça ferait un bon truc à discuter, j'ai déjà discuté d'idées à peu près qui valent par le passé, mais je me dis pourquoi pas en profiter pour relancer le débat et reposer la question. Donc je vais commencer par la règle numeuf à part le point numéro 1, je vais y arriver c'est n'anticipez pas trop les actions des joueurs effectivement, si vous voulez que vos joueurs aient vraiment un impact sur l'histoire et vraiment une raison de s'impliquer laissez-leur laissez-leur la capacité de vous surprendre ne prévoyez pas toute l'histoire sur un rail comme si c'était un scénario d'un film ou d'une pièce de théâtre essayez de rebondir sur ce qu'il vous donne c'est compliqué, je sais c'est beaucoup plus simple d'avoir un scénar et de s'y tenir que d'essayer de rebondir et de laisser un peu le deuxième acte ou même la fin du premier acte ouverte aux joueurs ça demande du travail, ça demande un peu plus d'imagination ça demande un peu plus d'improvisation mais vos joueurs sont tellement plus impliqués quand vous arrivez à le faire donc effectivement, c'est un bon conseil et c'est quelque chose qui mérite d'être en première place j'en aurais mis personnellement une autre mais je sais qu'on va la voir plus ou moins après donc j'en parlerai après et là, je vais tout de suite passer au point numéro 2 ne jouez pas contre les joueurs enfin, un peu quand même alors, je comprends l'idée mais non, vous ne jouez pas contre les joueurs l'EMJ ne joue pas contre les joueurs mais l'EMJ incarne le reste du monde qui lui, des fois, a des éléments qui agissent contre les personnages des joueurs non pas les joueurs, mais contre les personnages des joueurs et donc, vous devez incarner comme ça cette volonté antagoniste et donc, il faut pouvoir penser comme cette volonté antagoniste et lancer les actions qui vont gêner les joueurs ou bien, des fois, ça va être comme c'est annoncé un peu plus bas les résultats, c'est les conséquences de leurs propres actes et de leurs propres paroles qui leur reviennent dans la tronche et qui, des fois, les amènent dans des positions où ils sont contre quelqu'un ou contre quelque chose voilà effectivement, on n'est pas contre les joueurs jamais, puisque l'EMJ est un joueur comme un autre mais, on est en coopération et vous devez incarner les règles et vous devez incarner le reste de l'univers et un tout petit fragment de ce reste de l'univers est hostile donc oui, vous allez devoir vous faire des actions contre les personnages des joueurs mais jamais contre les joueurs voilà point numéro 3 discuter et débriefer et discuter avec vos joueurs alors ça, c'est important c'est le besoin de retour, le besoin de feedback parce qu'on ne peut pas s'adapter, on ne peut pas évoluer on ne peut pas s'améliorer sans ça et dans ces points-là et dans le cadre de la discussion on arrive à ce qui seulement aurait dû être en numéro 1 c'est le contrat social dans le jeu de rôle alors, moi, le contrat social fait partie de ce que je voulais vous parler mais c'était la session 0 et justement l'organisation d'une partie et dans la session 0 on parle du contrat social il n'y a pas que le contrat social dont il faut parler et c'est important de le poser sur la table le contrat social pour ceux qui ne sauraient pas le contrat social c'est simplement dire voilà ce que j'amène voilà ce que j'attends voilà ce que j'attends de vous maintenant et on se met d'accord sur ces points-là qu'est-ce que l'EMJ amène qu'est-ce que les joueurs amènent qu'est-ce que l'EMJ attend des joueurs qu'est-ce que les joueurs attendent du MJ qu'est-ce que les joueurs attendent entre eux les autres joueurs voilà et aussi tout autre point qui pourrait être lié à la session 0 genre où est-ce qu'on joue qui amène quoi les points logistiques importants l'assiduité enfin les points de présence enfin ce genre de choses les moments de présence importants genre ça va être tous les mois ça va être toutes les semaines voilà et ça c'est très important effectivement et il faut vraiment que ce soit la base dans le sens pas un truc qu'on fait au début mais vraiment quelque chose qui est la fondation de votre partie si vous n'avez pas ça vous n'arriverez pas à construire dessus et au bout si c'est un one shot vous y arriverez peut-être mais vous risquez d'avoir des gens frustrés si c'est une campagne elle ne tiendra pas 3-4 parties que ça va déjà commencer à vaciller si les gens sont dans le biais de le biais fallacieux de j'ai investi du temps je ne vais pas laisser tout tomber ils vont se serrer les dents et ça va finir par péter mais ça pètera toujours plus ou moins de vite mais si vous ne faites pas si vous n'établissez pas un contrat social si vous ne faites pas votre session 0 ça va forcément mal se passer ensuite la communication avec les joueurs pendant la campagne ben oui effectivement si vous ne discutez pas avec vos joueurs pendant la campagne même quand vous pensez que tout est bien rodé que tout le monde est content il faut vraiment et des fois c'est difficile de tirer les verres du nez littéralement des fois il faut il faut vraiment aller chercher les infos c'est presque des fois on a l'impression d'arracher les dents aux joueurs surtout s'il faut qu'ils fassent une critique constructive bien sûr les insultes et tout ça c'est aussi vite ignoré mais et la personne ne fout plus de l'or manu militari s'il faut voilà mais la critique est importante même quand tout semble rodé parce que quand tout semble rodé et que personne n'ose desserrer les dents c'est peut-être parce que comme je le disais avant ils ont l'impression d'avoir investi tellement de temps dans cette campagne qu'ils vont avoir des scrupules à dire ça ne me plaît plus il y a un truc qui ne va pas ou bien avoir l'impression d'être le connard qui va faire chier tout le monde mais il faut vraiment des fois ne pas hésiter à prendre le temps et un peu assister parfois pour essayer de retrouver de l'info pour avoir des retours et des retours parfois un peu négatifs pour comprendre ce qui plaît ce qui ne plaît plus après un certain temps voilà ensuite le point qui à mon avis est pour moi le plus discutable c'est les ambiances musicales sont vos amis pour le point numéro 4 et là je ne suis en partie pas d'accord avec ça la musique comme est dans l'ambiance alors je vais faire un parallèle avec le jeu vidéo moi quand je joue un jeu vidéo le premier truc que je fais généralement c'est que je désactive ou je mets à 5% du volume la musique pourquoi ? parce que la musique ruine le ruine l'immersion parce que pour moi c'est une tentative de manipulation émotionnelle généralement qui peut aller à l'encontre des émotions que vos joueurs eux-mêmes et soyez plutôt à l'écoute des émotions de vos joueurs que celles que vous voulez leur faire ressentir parce que l'émotion de vos joueurs elle est plus vraie et elle vous dira plus de choses sur ce que vous faites de bien ce que vous faites de mal et comment votre partie doit évoluer que l'émotion que vous voudriez qu'ils ressentent et c'est pour ça que moi je ne suis pas fan de musique voilà ensuite les sons d'ambiance comme aide à l'immersion ça j'arrive à comprendre ça j'arrive à comprendre parce que ça peut mettre non ça ne va plus être une manipulation émotionnelle parce que là vous allez simplement établir la couleur de l'endroit où ils sont ou de la séquence qui vont vous êtes dans un endroit industriel des bruits d'usine des bruits métalliques ce genre de choses ça va faire attention quand même parce que il y a certaines ambiances musicales qui sont très connotées par exemple si vous faites de l'industriel et que vous ne faites pas attention ça peut aller dans la violence ça peut aller dans l'angoisse il faut faire très très attention à ça et donc c'est beaucoup de travail pour l'OMJ en plus et vous avez déjà beaucoup de travail à préparer le scénar préparer les persos préparer tout ce qui va intervenir pendant votre histoire que si vous avez en plus besoin de faire DJ ça commence à devenir très difficile ça c'est le genre de truc les effets sonores la musique que j'attendrai si je paye pour un MJ mais pour un MJ qui joue et qui fait ça à titre gratuit il est hors de question que ce soit une attente il est hors de question et d'ailleurs aucun joueur chez moi n'a à attendre ça de moi quand je fais une partie c'est surmontant je ne leur demande pas d'argent autre peut-être le fait qu'ils ramènent un peu de bouffe et à boire et puis c'est tout mais encore je ne vais pas râler si quelqu'un n'en ramène pas mais ça c'est le genre de truc que j'attends d'un service payant d'une offre payante pas d'un truc gratuit voilà ensuite point numéro 5 il y a un point très important les règles ne doivent pas briser le rythme de la partie je l'ai déjà dit l'important dans le jeu de rôle c'est le flot quand vos joueurs ont établi un flot de jeu ne venez pas l'interrompre avec des points de règles si vous avez un problème sur les règles notez-le mettez-le de côté improvisez une solution et continuez surtout ne vous arrêtez pas n'arrêtez pas le flot laissez la partie avancer c'est vraiment ça qui est important parce que les joueurs quand ils s'arrêtent pour une raison ou pour une autre ils vont avoir beaucoup beaucoup de mal à revenir dedans donc si vos joueurs sont dedans ne vous arrêtez pas même pour des points de règles improvisez quelque chose continuez c'est pas grave dites clairement que vous êtes en train d'improviser que vous changez les règles parce que vous savez plus comment le faire et c'est pas grave continuons point numéro 6 prenez du plaisir à maîtriser je l'ai dit suffisamment de fois le MJ est un joueur comme les autres il est à la table pour prendre du bon temps si un MJ ne s'amuse pas il n'a plus rien à faire à cette table et donc soit il trouve quelqu'un pour reprendre son poste de MJ soit il laisse tomber et il dissout la table voilà ou bien ça veut dire que par moment vous devez alterner avec un des joueurs à la table qui lui devient MJ et ainsi de suite voilà il y a plein d'autres solutions pour que chacun il trouve son plaisir et son bonheur voilà il n'y a pas de problème on est généralement entre adultes on arrive à trouver des compromis pareil point numéro 7 pour moi c'est comme pour la musique les accessoires et le décorum ça fait partie d'une offre payante pour moi ça parce que pareil d'un coup vous devenez accessoiriste et costumier c'est du boulot encore en plus et là pour un one shot qui va vous prendre 3-4 heures à faire jouer vous allez déjà faire passer une dizaine d'heures pour préparer tout ce qu'il vous faut au niveau de l'histoire et des personnages si en plus vous devez choisir la musique c'est 2 à 3 heures de boulot si vous devez sourcer des accessoires que vous avez peut-être dans votre coffre à malice pourquoi pas ça peut être rapide mais si en plus il faut commencer à acheter non on va pas commencer à dépenser de l'argent les bouquins là derrière moi coûtent déjà affreusement cher qu'il n'y a pas besoin de rajouter une dépense supplémentaire pareil les costumes si vous avez les moyens de vous habiller dans le ton de votre jeu pourquoi pas si vous n'avez aucun moyen si vous n'avez pas ces costumes ces habits ou ces costumes là il est hors de question que vous preniez des ressources et du temps à le faire sauf si ça vous amuse si ça vous amuse c'est c'est le le point qui va contredire tout ce que je viens de dire si ça vous amuse foncez allez-y lâchez-vous parce qu'on est là pour s'amuser on est là pour passer du bon temps je vous l'ai dit l'UMJ est un joueur comme les autres si vous n'amusez pas laissez tomber et si ça c'est votre source d'amusement continuez point numéro 8 et c'en est un pareil je ne suis pas totalement à l'aise et totalement d'accord avec ça parce que de nouveau un ce n'est pas donné à tout le monde et deux ça rajoute un temps monstrueux à la préparation de l'UMJ et je trouve ça alors enfin le point au lieu de discuter le point dont il parle c'est pour marquer les joueurs à vos tables de JDR soyez un acteur oui il faut être un acteur mais eux ils parlaient aussi dans le sens de faire les voix utiliser des tics avoir des mimiques et tout ça si il y a ces informations là dans votre scénar pourquoi pas si vous devez commencer à développer vos personnages à ce point là c'est pareil ça a du sens pour une campagne surtout pour les personnages importants les personnages clés les développer les étoffer un peu ne pas les rendre juste unidimensionnels c'est très bien ça les rend plus intéressants je suis tout à fait d'accord le problème c'est que si en plus il faut travailler son jeu d'acteur et tout ça de nouveau c'est pas le boulot du MJ ça c'est le boulot d'un MJ pro il n'y a pas les mêmes attentes pour moi c'est ça la grande différence c'est le genre de truc que j'attendrai d'un MJ professionnel d'un acteur mais pas d'un MJ que je vais trouver un événement local que je vais avoir jamais si vous attendez ça redescendez un peu de votre nuage et arrêtez de regarder Critical Role ou je sais pas d'autres séries que Matt Morseur et compagnie sont en train de faire ou que Aventure a fait à une époque arrêtez descendez revenez sur terre vous avez pas compris ce qu'ils font ces gens là ces gens là ils font pas du jeu de rôle ils s'enregistrent et ils vous font croire qu'ils font du jeu de rôle mais ils réenregistrent des scènes ils interprètent il n'y a aucune spontanéité dans ce qu'ils vous donnent donc c'est complètement débile ça n'a aucun intérêt tout cela toutes ces vidéos là ont permis de présenter le jeu de rôle à des gens qu'ils connaissaient pas et pour ça je les remercie mais en même temps je les maudis parce que ils ont donné une image complètement irréaliste du jeu de rôle c'est pas du tout comme ça que le jeu de rôle que le tout venant joue et ça crée des attentes qui sont complètement folles pour des gens qui ont grandi avec ça et qui n'ont connu que ça avant de devenir un jeu de rôle forcément ils vont être déçus s'ils connaissent ça s'ils ont jamais été en contact avec du jeu de rôle comme on le pratique en hobby et pas en profession et pas on se fait passer pour des joueurs de jeu de rôle enfin bon passons c'est pas là n'est pas le débat la discussion mais voilà pareil de nouveau c'est avoir beaucoup trop d'attente par rapport là on parle plus d'être un bon joueur un bon MJ on parle d'être un bon MJ pro il y a un monde de différence entre les deux alors je sais qu'en France et peut-être aussi dans les autres pays francophones quoique je pense qu'au Québec ça doit être un peu plus détendu de ce côté là vu le Canada vu que vous êtes à côté des Etats-Unis pays du capitalisme je pense que en France il y a un gros tabou par rapport au MJ pro et au MJ qu'on paye à la séance on voit aucun je n'y vois aucun inconvénient et au contraire si ça permet d'avoir un niveau de service supérieur à ce qu'un MJ traditionnel peut vous faire parce que vous payez la préparation et bien allons-y feu moi je ne le ferai pas parce que je n'ai pas envie de devenir pro mais s'il y a des gens qui ont le temps enfin qui ont l'envie vraiment de pousser ça et de fournir ce service et bien allez-y de toute façon la loi du marché fera le filtre si vous vous proposez que personne ne vous achète et bien vous retournerez à votre boulot ou bien vous vous concentrerez sur votre boulot à temps plein et puis voilà enfin bon passons numéro 9 dans un jeu de rôle les actions des joueurs doivent avoir un impact sur l'histoire oui il n'y a pas à discuter si les actions si les joueurs les actions des joueurs n'ont aucun impact sur l'histoire vous leur racontez l'histoire vous ne faites pas du jeu de rôle à ce moment-là vous leur lisez littéralement une histoire ce qui peut être intéressant mais ce n'est pas du jeu de rôle tout comme les jeux à narration partagés sont très proches du jeu de rôle mais ne sont pas selon moi selon ma classification personnelle du jeu de rôle parce que on n'a pas les mêmes il n'y a pas les mêmes rapports les mêmes positions par rapport le joueur ne doit le joueur généralement dans un gilière traditionnel il va influencer l'histoire par ses actions par ses paroles très rarement mais ça arrive aussi par les idées et les propositions du joueur mais ça ne va jamais être je te donne le contrôle fais ce que tu veux le MJ va reprendre les idées qui ont été balancées comme ça sur le ton de la blague ou le ton de la de la discussion ou de la de la recherche de théorie création de théorie des joueurs et il peut partir avec mais je te donne la main et vas-y raconte-nous ce qui se passe pour les scènes clés de l'histoire j'ai aucun problème à ce que des joueurs prennent le contrôle de la narration même dans le jeu de rôle dans des scènes qui ne sont pas importantes dans le genre un combat dans le genre une interaction avec un NPC non clé ou bien une enquête sur vous savez le résultat mais par exemple je sais que tu dois trouver cet objet je sais que tu l'as trouvé je te le dis toi joueur dis-moi comment tu l'as trouvé parce que moi j'ai pas d'idée ou simplement j'ai envie de t'impliquer plus parce que ça fait 10 minutes que tu es sur ton téléphone voilà donc voilà c'est j'arrive à le comprendre mais comme dit c'est pareil il y a de nouveau une différence d'outils une différence d'accès une différence de façon de faire qui fait que on est pas sur le jeu de rôle mais on est quelque chose de très proche et c'était pas la discussion revient sur le sujet ensuite il y avait deux points contenus là-dedans c'était adaptez-vous aux idées de vos joueurs et improvisiez c'est ce que je vous avais dit quand vos joueurs font des théories complètement folles parfois complètement débiles si c'est le ton du jeu et ben vous le notez dans un coin et vous partez avec et vos joueurs ils vont adorer quand ils disent ah mais ouais on l'avait vu venir et tout c'est rigolo c'est toujours sympa ou bien et le point numéro 2 c'est comment s'adapter aux idées de ces joueurs sans ruiner son scénario ça c'est une bonne c'est un point intéressant et je vais pas paraphraser je vous invite à aller lire l'article après tout je vais pas comme dit il y a des solutions et tout est dans la manière de présenter d'amener les choses mais je vous donnerai pas d'infos maintenant là-dessus parce que là je les ai plus en tête et j'ai pas envie de vous paraphraser l'article parce que c'est pas rigolo de ma part juste de faire une lecture de l'article à ce moment là allez lire le lien enfin cliquez sur le lien dans la description allez lire l'article vous trouverez les réponses et les outils qui eux leur paraissent pertinents et ça vous donnera peut-être des idées ensuite point numéro 10 un point que j'apprécie tout particulièrement faites assumer les joueurs que ce soit faire assumer leurs actes ou leurs paroles alors faire assumer leurs actes c'est simple vous avez fait quelque chose la réaction logique de l'univers c'est ça la réaction logique de certaines personnes c'est ça la réaction de la personne que vous cibliez c'est ça la réaction des témoins c'est ça assumez maintenant et généralement c'est un ensemble d'actions-réactions qui va de toute façon entraîner l'histoire et qui va entraîner vos joueurs et leur implication dans le monde et dans l'intrigue donc voilà c'est tout à fait juste et l'autre que j'apprécie tout particulièrement alors je vais paraphraser parce que j'ai trouvé ça tellement rigolo dans la manière qu'ils avaient de présenter ça dans l'article que je fais aussi alors faites assumer leurs paroles à vos joueurs c'est simple il y a des moments importants qui sont trop importants pour être pris à la rigolade et vous le dites et à ce moment là je vous conseille de le dire à vos joueurs tout ce que vous allez dire pendant cette scène tout ce que vous dites tout je le prendrai comme une réponse comme une parole roleplay c'est votre personnage qui va la dire il n'y a pas de hors roleplay sur cette scène jouer votre personnage sur cette scène c'est important et dans l'article il parlait je ne vais pas rappracer il parlait de la langue de barde je vous invite à aller lire l'idée mais c'est à peu près la même idée mais c'est présenté d'une manière alors c'est piqué pareil il y a un actual play mon cul et ce genre de choses donc ouais pourquoi pas aller lire regarder l'idée qu'il présente mais en gros c'est ça point numéro 11 remettez votre mastering votre maîtrise sans cesse en question logique si vous devez vous améliorer il faut remettre en question pour remettre en question il n'y a pas 36 solutions c'est votre analyse personnelle donc après chaque partie essayer à froid donc généralement le lendemain les jours suivants de voir ce qui vous a plu ce qui ne vous a pas plu dans votre propre performance si vous avez enregistré votre votre partie et que vous avez le temps c'est dur des fois c'est très dur le jeu de rôle prend déjà tellement de temps que regarder la partie que vous venez de faire des fois j'ai jamais eu le temps j'ai jamais eu l'envie de le faire parce que j'ai mon boulot j'ai autre chose à faire la vie en général vous tombe dessus on ne peut pas prendre 2, 3, 4 heures à regarder ce que vous avez fait pour voir comment les joueurs ont réagi et que vous n'avez pas vu parce que vous étiez concentré sur votre partie du jeu sur votre responsabilité dans le jeu donc voilà adaptez-vous alors le point suivant c'est dans la partie numéro 11 adaptez-vous aux gens avec qui vous jouez logique il faut toujours s'adapter à son public ça ne sert à rien de forcer je veux faire un drame et si vos joueurs en face ils veulent faire de la comédie bon déjà la session 0 aurait dû permettre de caler ça et si vous n'avez pas et donc vous avez pu au moins vous aligner sur ce genre de choses mais après vous avez aussi des petites nuances et des petits ajustements que vous pouvez faire à la volée comme ça quand vous êtes tous d'accord sur le ton ou bien pareil si vous savez que vous avez des joueurs qui adorent l'action et la violence vous pouvez aller un peu plus dans les détails de ce côté là au contraire si vous avez des enfants vous allez éviter certains thèmes vous allez éviter certaines descriptions et vous allez vous concentrer sur d'autres choses qui parleront plus aux gens qui sont autour de votre table voilà ensuite dernier point sur le enfin dernier sous-point dans le point numéro 11 prenez les critiques et servez-vous-en pour améliorer votre façon de faire et jeu de rôle oui c'est évident je pense pas que j'ai besoin de développer vous l'avez compris je l'ai déjà expliqué avant quand quelqu'un vous fait un retour et surtout quand c'est un retour une critique construite prenez le hacker rangez votre égo parce que ça quand quelqu'un vous fait prend la peine de faire une critique constructive c'est jamais pour blesser ça peut être mal pris et vous allez vous allez parfois mal le prendre mais comprenez bien ça c'est vous qui le prenez mal c'est pas lui qui l'a mal dit essayez de discuter si vous il y a quelque chose qui coince c'est que vous voyez ça plus comme une attaque essayez de l'aider à reformuler son point et à rester calme pour essayer de comprendre ce qui vous l'a dit ce qui a été dit ce qui a été posé là sur la table mais que vous vous avez pas compris en tout cas pas compris comme c'était l'intention qui était derrière c'est à la base la communication mais c'est toujours très difficile et c'est encore plus difficile si vous êtes pas face à face si vous êtes par écrit alors là c'est quasi impossible et pour finir le point numéro 12 comme tout le monde vous faites et ferez des erreurs celui qui dit qu'il n'a pas fait d'erreur je pointerai simplement je pointerai simplement un menteur vous allez faire des erreurs sur le jeu vous allez faire des erreurs d'interprétation de règles vous allez faire des erreurs d'interprétation sur l'univers c'est pas grave comme je le dis plus tôt roulez avec dites ok c'est une erreur on ira voir et on corrigera l'erreur après mais là pour cette séance on va rouler avec ou on va rouler avec une correction hâtive et voilà pas grave le but c'est n'interrompez pas une partie si vous faites une connerie et qu'on vous rattrape en disant attends c'était sûr moi j'ai pas ça dans mes notes voilà si lui il a ses notes et vous avez vos notes là il peut y avoir une discussion il faut faire très attention à ne pas rentrer dans du pointillisme qui fait que vous allez perdre du temps donc faites une décision rapide ok t'as raison allons-y ou bien non j'aimerais qu'on continue comme ça on en reparlera après voilà après il y a aussi les erreurs humaines vous allez avoir du mal à gérer il y a des fois des égos ou des personnalités que vous n'arriverez pas à gérer il y a des fois des gens qui vont décider de mal prendre quelque chose vous pouvez pas l'empêcher ça c'est comme j'ai dit on ne donne pas l'ombrage on ne prend pas on prend l'ombrage donc si quelqu'un décide de prendre mal quelque chose vous pouvez en discuter après alors des fois il faut interrompre la partie pour régler ça et là votre partie elle est morte donc vous réglez le point et vous arrêtez votre partie jeu de rôle vous la reprendre à la session suivante vous passez sur autre chose si vous devez vous arrêter en urgence tirer le frein à main pour résoudre un problème humain à la table arrêtez de jouer pour cette séance et revenez-y plus tard prenez le temps de régler ça et si c'est réglé et que tout le monde finit bons amis passez sur un autre jeu faites autre chose un jeu de société un jeu vidéo allez manger un bout allez boire un coup allez vous taper dessus si ça aide je sais pas moi mais faites quelque chose pour que entre bonhommes généralement de façon au pire si il y en a deux qui arrivent vraiment pas à s'entendre faites les aller se taper dessus ils iront boire une bière ensemble après et ça les calmera mais voilà enfin bon vous allez faire des erreurs sur l'humain aussi parce que bon après tout on est dans le jeu de rôle on n'est pas des gens qui la plupart des gens qui ont démarré le jeu de rôle en plus si c'est des adolescents vont pas être bons pour gérer l'humain et donc il y aura des erreurs faudra apprendre à les gérer et ça demande des fois de faire des des compromis de faire des ce genre de choses des fois de faire les assistantes sociales ou bien d'être au milieu et de compter les points enfin bon des fois c'est compliqué et bien et bien sûr il ne faut pas oublier que toutes ces erreurs c'est par les erreurs qu'on apprend et qu'il y a toujours quelque chose à en retirer pour sur toutes ces erreurs pour les erreurs techniques vous allez grandir techniquement que ce soit sur votre interprétation de l'univers l'interprétation des règles votre interprétation tout court pourquoi pas si c'est sur l'humain ben là vous allez apprendre des fois à la dure et puis voilà mais là pareil vous apprendrez à gérer des choses mieux pour la prochaine fois voilà il n'y a pas malheureusement pour ça c'est piscine on te balance dans l'eau et tu nages ou tu coules et si tu coules ben on va te remonter et tu vas recommencer ou bien c'est la situation de trop qui va vous dégoûter du MJ pour quelques mois quelques années c'est pas grave aussi je rappelle le MJ est un joueur comme les autres si ça ne l'amuse plus qu'il change de poste qu'il change de jeu qu'il change de table voilà et je pense qu'avec tout ça dans l'ensemble comme dit ce sont des des points tout à fait évidents pour tous ceux qui ont pratiqué un peu le jeu de rôle je ne pense pas avoir dit de choses extraordinaires de toute façon la plupart j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos il y a certains points qui sont je pense un tout petit peu trop lourds et qui ne sont pas des attentes que j'aurai envers le MJ moyen c'est des attentes que j'aurai envers un MJ pro mais sinon pour le reste c'est un bon article et la boutique l'euroliste c'est donner du mal pour écrire un article plutôt sympa pareil je vous invite une nouvelle fois à aller le lire il vaut le coup et puis voilà j'espère que tout ça vous a aidé vous a donné des idées en tant qu'MJ pourquoi pas vous donner envie de démarrer en tant qu'MJ j'avais fait une petite vidéo que j'avais fait pour les MJ débutants je vous mettrai les liens dans la description ou bien elle apparaîtra dans les cartes là-haut mais cette vidéo est maintenant terminée et donc comme d'habitude je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux pour moi par exemple c'est maîtrisé et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera donc vendredi sur RPG Week et en attendant cette vidéo et bien je vous dis à tous à bientôt ou plutôt à la prochaine fois et plutôt comme on dit chez moi bisnex, je te moule